C'est plutôt ma charnière qui m'a plu ce soir. Booba a marqué et je suis vraiment ravi pour lui parce que j'attendais ce bulle-là depuis un moment pour lui. Mais la charnière a été performante et ça c'est bien. Douillet a été très très bon, je crois qu'il a loupé juste une relance à la fin. Mais sinon, l'association des deux a été performante. La dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était à Limassol. Et puis on menait 2-0, on s'était fait rejoindre. Et voilà, ils progressent, ils prennent de l'expérience et puis ils apprennent à jouer ensemble. Donc voilà, ça c'est un bon paramètre pour nous ce soir que la charnière a bien fonctionné. Oui, il a été très très bon entre les lignes, Valère. Il devait décrocher, servir d'appui, il l'a très bien fait. Notamment en première période, on l'a trouvé souvent entre les lignes. Et Clinton nous offrait un peu plus de profondeur. Après, il a été généreux comme il l'est d'habitude. C'est dommage que sur la dernière tête, il n'est pas marqué. Il a une occasion où elle n'est pas facile parce que Pablo, le défenseur, revient. Et il ne peut pas la mettre ailleurs qu'au premier poteau au sol et Costil fait l'arrêt. Mais il a été intéressant, Valère. De toute façon, on sait, Valère, il est au service de l'équipe. Et ce qu'il lui faut, c'est un petit but. Pour lui aussi, le relancer complètement. Donc j'espère qu'il le mettra assez rapidement. Depuis janvier, je suis obligé de composer des équipes en fonction des absents. C'était le cas encore ce soir. Mais je savais qu'avec ces couloirs-là, on pouvait avoir de la persécution offensive et de la stabilité défensive. On l'avait fait à Angers en deuxième période et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc c'est quelque chose sur lequel on pourra aussi s'appuyer à l'avenir.